Ça partait à droite alors, j'ai recentré. S'alarmant sur les changements climatiques et la biodiversité, la région des Pays de la Loire signe la toute première convention avec la Fédération régionale des chasseurs. 3 ans et 120 millions d'euros pour préserver la biodiversité régionale. Une espèce disparaît sur la planète toutes les 20 minutes. Il est urgent de pouvoir agir et c'est l'objet de cette convention avec les chasseurs. Donc on a un peu plus de 70 000 chasseurs dans la région des Pays de la Loire qui viennent de tous les horizons, de toutes les catégories socio-professionnelles. 3 axes, la préservation des bocages, le suivi des réserves naturelles et le comptage des espèces de la région. Les chasseurs ont désormais une responsabilité à mener pour le maintien des espèces menacées. La chasse, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Le chasseur doit être sur le terrain pour aménager, entretenir et réguler les espèces. Il faut protéger les haies, conseiller les agriculteurs dans les modes de taille, encourager les plantations sur talus, etc. pour améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la qualité des habitats pour la faune sauvage. Mais les chasseurs ne doivent pas être les seuls à se soucier de leurs bonnes pratiques en faveur de la biodiversité. Particuliers, entrepreneurs, agriculteurs ou collectivités doivent agir main dans la main pour une richesse naturelle ligérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501